Musique Bonjour à tous ! Je suis super contente de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prépare un petit make-up festif. Vous m'avez demandé encore des maquillages de fête et je vais m'exécuter aujourd'hui. Si jamais il vous en faut encore plus, n'hésitez pas, il y a une playlist sur ma chaîne make-up de fête ou maquillage de fête. N'hésitez pas à cliquer dessus et vous retrouvez une sélection des années passées de mes maquillages festifs, pailletés, etc. Donc n'hésitez pas ! Et donc aujourd'hui j'ai sorti ma belle robe. Je me suis acheté cette robe pour les fêtes. Elle vient du site Easy Clothes. Je le dis parce que vous me demandez souvent d'où viennent mes vêtements. Donc voilà, c'est la robe que je vais mettre personnellement pour faire la fête. Allez, je me suis dit que j'allais créer un look à partir de cette robe. Je vous mets le lien en barre d'infos et voilà, les petites perles de Tahiti. Sans plus attendre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en haut. Si le maquillage vous plaît, si les paillettes vous plaisent. Et ceci étant dit, je ne sais pas si je vais faire des paillettes aujourd'hui. Mais vous avez compris. Donc c'est parti ! Je vais dégainer mon anti-cerne en premier. Je vais utiliser un fard à paupières crème en fait sur les yeux. Donc je veux juste nettoyer le haut de ma paupière parce que le fard à paupières crème va recouvrir la grande partie. Mais je veux quand même enlever sur le reste mes veines, etc. Que ce soit vraiment super bien unifié. Donc je vais prendre l'anti-cerne que je vais utiliser sur le dessous de mes yeux. C'est le Forever Skin Correct. Je vais mettre de l'anti-cerne sur tout le haut de ma paupière. Un petit bien dans le coin. Tant qu'à faire, on va se mâcher un petit peu le travail. J'ai mis en ligne un maquillage simple pour les fêtes aussi. Je vous mets le lien en barre d'infos. Celui-ci va être un peu plus compliqué encore que... Je vais peut-être en faire encore un autre. On ne va pas faire une démarcation trop violente dans le coin interne. Voilà, on unifie le haut de la paupière. Je vais faire un make-up chaud, légèrement rosé pour aller avec ma robe. Et en même temps, pas trop chaud quand même. Donc il va falloir ajuster et voir le juste milieu. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce fard à paupières crème de chez Rare Beauty. La couleur, c'est Nearly Natural. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo test de ce produit, mais il n'est vraiment pas mal du tout. Donc on va en mettre un peu sur la paupière. Et on va construire en fait un espèce de smoky avec. J'estompe. Et le fait que j'ai mis de l'anti-cerne, en plus, ça aide à estomper. Vous pouvez parfaitement rester à cette étape-là. Les fards à paupières crème de Rare Beauty sont vraiment pas mal du tout, du tout. Très faciles à utiliser. Très bonne découverte de cette année. J'ai des paupières très très grasses et pas mal de plis à l'intérieur de l'œil. Et franchement, rien à signaler avec ce joli produit. J'ai utilisé un pinceau assez dense. J'aime bien les pinceaux Prism de chez Beauty Bay. Les produits Beauty Bay sont pas chers, vraiment pas mal du tout quand même. Et voilà, ça c'est pour le fard à paupières crème de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vais prendre ma palette Ultimate Utopia. Elle est dans ma sélection des meilleures palettes de l'année. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Il y a toujours une sélection de vidéos qui ont un rapport avec celles que vous regardez ou que j'ai très très envie que vous ne loupiez pas. Donc voilà. On va faire un mix. Déjà, on va prendre le rose foncé qui est juste là. avec un pinceau plat. C'est un pinceau Morphe et Jaclyn Hill. Je vais suivre mes mains avant de commencer à faire plein 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 de bêtises. Et je vais presser ça sur la moitié externe de mon oeil. Un petit pinceau propre et estomper les bords doucement. Vous pouvez taper, vous pouvez faire des petits ronds. Ce fard à paupières crème là est hyper bien parce que les fards se posent très très bien dessus. Et en même temps, ce n'est pas trop collant ou ça va accrocher et faire des stris. Donc vous pouvez faire le mouvement que vous avez envie avec vos fards. Vous pouvez monter le fard satiné de cette palette à la hauteur où vous voulez. Il est super bien parce qu'il est lissant, en même temps pas trop pailleté. Donc si vous avez envie de le monter très très haut, vous pouvez parfaitement. Parfaitement, c'est une très jolie couleur. Et je vais tourner le pinceau de l'autre côté et prendre, elle est énorme cette palette, la couleur qui est juste à côté. C'est plus satiné que réellement on pailleté aujourd'hui. Mais on n'a pas forcément tous envie d'être hyper pailleté. Et on va le mettre sur l'autre partie. Voilà. Et on va fondre après au milieu les deux couleurs en tournant le pinceau. Et on reste un peu paf paf paf. Le pinceau propre et on fait un peu les bords. J'espère que vous voyez. Et je vais prendre le noir gris qui est juste là. Et je vais épaissir ma ligne de cils. Donc vraiment sur mes cils, à la racine, je masse un peu avec le pinceau. Et j'applique la couleur. Ça fait un trait sans faire un trait. C'est hyper bien si vous avez les paupières très tombantes et que vous pensez qu'un trait d'eyeliner ne vous voit pas. Ça étoffe quand même les cils. Ça apporte un petit quelque chose. Et vous pouvez même mettre des faux cils par-dessus si vous en avez envie. Ça fait très très joli. Je vais nettoyer tout ça. Mon fond de teint, aujourd'hui je vais utiliser le She Glam. Je l'aime beaucoup beaucoup. Je vais prendre un pinceau pour le teint. Le Zoïva 110. J'aime même parce qu'il est petit. Il y a une taille au-dessus mais je le trouve vraiment très 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 gros. Il n'est pas envie de me faire un teint extrêmement couvrant. Ce qui est bien c'est qu'il est modulable. Vous pouvez en mettre beaucoup, pas beaucoup, etc. C'est top. Je vais mettre maintenant un peu de mon anti-cerne. Donc c'est ce que j'ai utilisé sous le sourcil. Il s'agit du Dior. Et je vais en mettre un peu plus sur le milieu de mon fissage. Et par là aussi. La plupart de mes pinceaux favoris sont en lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment tout 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 en bas. Je vous conseille de quand même pas prendre votre anti-cerne trop foncé. Et de pas le prendre trop clair non plus. Vous pouvez descendre jusqu'à un demi-ton, un ton en dessous ou au-dessus mais pas plus. Alors pourquoi je précise au-dessus ? Parce que dans certains cas de cernes excessivement marron, il vaut mieux des fois faire un demi-ton au-dessus pour aider à camoufler les cernes que de faire clair. Ça me permet de faire des petites retouches ou tapoter surtout. Le moins de matière possible. Je vais utiliser ma poudre de chez Huda Beauty. Il y a plein de spray dessus, c'est dégoûtant. Donc j'utilise la couleur Sugar Cookie. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Elle est très 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 fine. Vraiment quelque chose que j'apprécie. Je ne vous la conseille pas par contre si vous n'aimez pas trop le parfum. Elle sent un peu moins fort que les premiers produits de Huda Beauty mais quand même. Je vais poudrer un peu là où j'ai mis mon anti-cerne sous les sourcils. Je vais utiliser mon bronzer ELF dans la couleur Forever Suncast. qui honnêtement va à tout le monde, même les peaux un peu plus foncées que moi. Je vais surtout bronzer mon front. Je vais juste mettre du bronzer. Vous pouvez faire contouring si vous avez envie, etc. Je vais juste vraiment bronzer mon visage. Maintenant faire mes sourcils un peu. Je vais enlever la matière qui s'est posée dessus. Vous pouvez même faire vos sourcils avant si vous voulez que le crayon accroche encore mieux. Poser directement sur la peau c'est beaucoup plus efficace. Et je vais utiliser le brow ultra slim. Et faire mes sourcils avec. Vous mettez un peu de gel pour les faire tenir en place jusqu'au bout de la nuit. Donc vous brossez dans un sens. À repousse-poil en quelque sorte. Et après, vous les brossez dans le sens que vous voulez. Et si vous voulez faire des retouches, il faut attendre que le gel soit sec avant de faire des retouches. Je vais mettre un crayon beige à l'intérieur de mes yeux. Ça va les agrandir et ça va enlever un peu la fatigue. C'est le 500 de Makeup Forever. Je t'aime bien cette couleur-là. Ça change un peu. Donc c'est la deuxième couleur que j'ai pris chez les Absolue Rouge Drama Ink. J'adore ces rouges de lèvres. Très très bonne tenue. Ils ne sont pas complètement intransférables. Mais ils sont franchement très très bien et très confortables. Ça ou rouge. Ce qui est incroyable, c'est que je n'ai pas retrompé le bidule une seule fois à l'intérieur. J'ai fait toute ma bouche. Une lampeau hyper pratique. J'adore cette couleur. C'est French Idol, le 888. Je crois que c'est mon rouge favori de cette fin d'année. Les blushs Glowish de Huda Beauty sont splendides. Je vais en mettre un peu sur ma main. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. J'adore ce blush. Alors je vais utiliser deux highlighters. Oui je sais, ça fait beaucoup. Je n'ai même pas encore mis... J'ai un cheveu qui est de banane. Donc je vais utiliser à l'intérieur de l'œil le ELF. Donc je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai... Et on va déborder un peu vers l'intérieur. Vraiment pas cher et magnifique ce produit. Et vers l'intérieur. Et vers l'intérieur. Et on va utiliser l'highlighter de la collection Rose Quartz. Donc on va frotter ça. Et voilà. Il faut le chauffer un peu avec les doigts dans le... J'adore les reflets de ce truc. Je vais maintenant mettre du mascara. Les recourber bien sûr. Recourber mes cils. Et mettre des faux cils. Parce que c'est la fête. Et je reviens tout de suite. Je mets mes faux cils. Et pour terminer, je vais mettre ma poudre Dior. Elle est formidable. Et je vais la placer aux endroits où je veux... Ben... Illuminer un peu. Et avoir un effet un peu plus... Photoshop. Et si vous souhaitez un effet perfecteur mais plus mat dans ces cas-là, je vous conseille la poudre de Charlotte Tilbury qui est vraiment très très bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est maintenant terminée. Le tuto est fini. Smokey. Léger. J'espère pouvoir faire un dernier tuto avant la fin de l'année. Et il sera un tout petit peu plus graphique encore. Un peu plus technique et compliqué. Mais j'avais très envie de vous faire des make-up assez simples cette année quand même en majorité. Déjà parce que c'est ce que vous me demandez beaucoup. Et de tout, j'ai déjà fait des make-up pas mal compliqués l'année dernière. Donc je répète mais n'hésitez pas à aller les voir si vous préférez ce genre de make-up. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine fois où on se retrouve. Je vous fais plein 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 de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Musique 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 Musique